Avant de commencer cette vidéo, je vous informe que je suis en partenariat avec Instant Gaming, c'est un site de jeux vidéo à tarif réduit, vous pouvez retrouver le lien dans la description de cette vidéo. Les cartes PSN 50€ sont à seulement 41,94€ et d'ailleurs, le jeu GTA V, si vous avez envie de faire du GTA RP avec moi et YEPACE prochainement sur notre serveur, il est à seulement 9,09€. Et comme tous les mois, il y a le jeu concours Instant Gaming pour tenter de remporter le jeu de votre choix, c'est gratuit, n'hésitez pas à participer. Encore une fois, le lien est dans la description de cette vidéo. Yeah ! Et bien tout le monde, c'est fini, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de Dragon Ball Legends et de l'événement Dragon Ball Games Battle Hour qui va avoir lieu ce week-end, le 19 et 20 février. Donc des annonces concernant l'univers de Dragon Ball, plus précisément dans les jeux vidéo, mais également une annonce concernant le film Dragon Ball Super Super Hero qui sortira au cinéma le 22 avril, je le rappelle. Alors attention, toujours pas de date en France, même si on espère une avant-première de la part du Grand Rex, comme ça avait été le cas pour Dragon Ball Super Broly en 2018, si mes souvenirs sont bons. Donc voilà, on va commencer un petit peu à parler LF Legends Limited. Pour le mois de février, on n'a toujours pas eu le Legends Limited et on le sait que maintenant, c'est devenu assez récurrent dans le jeu Dragon Ball Legends. Chaque mois, on a toujours un nouveau perso Legends Limited, un nouveau perso LF. Donc là, voilà, on regarde un petit peu ce qui s'est passé sur le jeu récemment. On a eu quand même un up L.O.E., on va pas se mentir. Il y a eu du Freezer, etc., Freezer Zenkai, on a eu le Freezer également Revive qui est vraiment très très fort. Moi, j'ai kiffé jouer cette team avec forcément mon Badak en leader, comme ça il prend un peu les bonus de toute la team une fois qu'il est leader. Donc voilà, clairement, je prends du plaisir. On a également eu un up côté cyborg avec la C21 qui est revenue très souvent. Donc voilà, on avait déjà une C21 Free-to-Play Zenkai type bleu de Dragon Ball FighterZ qui était sortie il y a deux ou trois ans, je crois, maintenant sur le jeu. Et on a également une autre C21 encore qui est arrivée en mode Free-to-Play de type rouge. Donc ça commence à faire beaucoup de C21 Free-to-Play. Alors certes, elle va arriver dans le jeu Dragon Ball FighterZ en perso jouable en tenue de scientifique. On n'oublie pas qu'elle vient de l'armée du ruban rouge. Et justement, dans le film Dragon Ball Super Super Hero, c'est l'armée du ruban rouge qui est mise en avant. Bon, on peut imaginer que C21, qui est un perso non canon, je le rappelle, elle n'est pas canon, elle ne fait pas partie de l'oeuvre originelle de Akira Toriyama. Mais en revanche, c'est bien Akira Toriyama qui l'a dessinée, qui a fait son chara design. Donc du coup, on pourrait potentiellement penser que pendant le film Dragon Ball Super Super Hero, eh bien, C21 soit, entre guillemets, la bosse, d'accord, du film. Mais certaines rumeurs disent également le retour de celle. Donc, l'un n'empêche pas l'autre, on pourrait avoir C21, avec également le retour de celle face à Gohan. Et comme j'ai pu le dire hier en live, apparemment, ça parle d'une nouvelle transfo pour Gohan-san. Alors, on verra bien. Maintenant, voilà, ça, c'était la petite parenthèse concernant le film. On espère avoir des news vraiment croustillantes. Et puis voilà, un nouveau trailer, pourquoi pas. En tout cas, ils ont bien précisé officiellement qu'il y aura des nouvelles infos concernant le film Dragon Ball Super Super Hero pendant le Dragon Ball Games Battle Hour. Bon, on va aller directement sur mon compte Twitter. Ce sera plus clair en termes d'infos. Hop, voilà, je vous mets l'écran un peu plus grand. Donc, alors, il faut prendre une chose en considération. Là, je viens de voir quelque chose. Donc, c'était Miguel, le frérot Miguel, qui a partagé comme quoi il va y avoir la vidéo and stuff de Dragon Ball Legends, avec l'annonce forcément du nouveau LF, mardi 22 février. Donc, 11h, tout ça, je crois que nous, en France, ça doit être 15h. Ça doit être à 15h. Donc, bien évidemment, mardi 15h, on sera en live ici même sur la chaîne Twitch pour découvrir le nouveau perso LF. Mais, je suis en train de me poser une question, là. Et du coup, j'ai dit, waouh, une vidéo and stuff de Dragon Ball Legends prévue pour le 22 février. J'espère qu'ils vont tout de même nous annoncer un ou des nouveaux persos pendant le Dragon Ball Games Battle Hour. Parce que tu vois, là, clairement, il y a un event. L'année dernière, on a eu Black Goku Rosé LF d'annoncer pendant cet event, mais je n'avais plus le souvenir si, à la suite de ça, on a vu la vidéo and stuff qui reprenait un peu Black Goku Rosé, mais qui a rajouté un nouveau personnage également pour accompagner Black Goku Rosé. Voilà, clairement, c'était il y a un an, je ne m'en souviens plus. Je n'ai pas été fou né dans mes vidéos. Voilà, je vous fais justement cette vidéo et puis on verra bien. L'année dernière, il y a eu une vidéo and stuff sur le Black Goku Rosé LF, donc je vous posais la question, je ne m'en souviens plus. Eh bien, on a eu quelques réponses et du coup, les réponses, oui, c'était Black Goku Rosé LF, mais pas de reveal and stuff directement annoncé en live au Battle Hour. Donc voilà, la plupart, vous êtes tous d'accord avec moi, donc c'est pour ça que je n'avais pas ce souvenir-là. Pareil, on a Nervous qui dit, il ne me semble pas aucun souvenir. Brocoli, pareil, non, il n'y en a pas eu. Donc là, ça me fait un peu peur. En fait, là, ça me fait un peu peur dans le sens où on a un event, le Dragon Ball Games Battle Hour, qui arrive. Là, cette nuit, dans la nuit de vendredi à samedi, donc ce samedi matin à 1h du matin, d'accord, débute le Dragon Ball Games Battle Hour, comme j'ai pu vous le dire. J'avais mis le planning, etc., directement sur mon compte Twitter hier, on va aller le voir, voilà, c'était là. Donc le jour 1, ça débute à 1h du matin, donc c'est-à-dire samedi, d'accord, à 1h du matin, et la fin à 6h du matin. Ensuite, ça reprend le lendemain de 18h à minuit, voilà. Et les infos, Dragon Ball Legends, quand on va directement sur le planning, regardez, c'est ici, Legends Quiz Challenge, 5h du matin. De 5h à 6h, ils vont parler, ils vont faire des quiz, etc. Et pendant ce quiz, comme l'année dernière, on avait eu un élève d'annoncer. Sauf que là, quand tu as une vidéo and stuff de planifiée pour le mardi, ça me fait un peu peur. Tu vois, il y a une vidéo and stuff planifiée pour 15h mardi, donc je le rappelle, on sera en live pour découvrir ça. Je me dis, j'espère qu'ils ne vont pas nous faire un pétard mouillé en mode, on n'annonce rien pendant le Dragon Ball Games Battle Hour. Parce que la vérité, les questions-réponses, je ne vais pas, là, je vous le dis, les amis, je voulais live de 1h à 6h du matin, cette nuit, ce Dragon Ball Games Battle Hour. Alors qu'en plus, samedi, j'ai un rendez-vous professionnel avec Oniri, je serai en plus en compagnie de Yekais. On risque d'être vraiment fracassé, il y a peu de chances que je fasse, du coup, le jour 1 en live. Je vous ferai une vidéo récapitulatif de ce qui a été dit et ce qui a été montré directement demain matin. Voilà, demain matin, je pense que je vous ferai un récap de tout ce qui a été dit durant la nuit, parce que sinon, je vais être fatigué, j'ai de la route, tout ça. Yekais aussi, il m'a dit, ouais, on va être mort et si, en plus, il n'y a aucune annonce, là, j'aurai le seum. Voilà, donc, on peut imaginer qu'ils peuvent tout de même nous balancer un LF, d'accord ? Et ensuite, ils nous montrent juste vite fait le LF, tu vois, voilà, sa posture, etc., la carte vite fait. Et ensuite, pendant le vidéo and stuff, nous montrer la mécanique de gameplay au complet, accompagnée d'un deuxième perso. Voilà, ça, c'est quelque chose qui peut arriver. Voilà, maintenant, on prend des pincettes, etc. J'ose espérer, en tout cas, c'est comme ça que ça va se passer, parce que s'ils annoncent rien au Dragon Ball Games Battle or, et qu'ils attendent leur vidéo and stuff pour l'annoncer, c'est un peu bête, tu vois. Le Dragon Ball Games Battle or, c'est le plus gros événement de l'année concernant les jeux vidéo Dragon Ball, d'accord ? Jeux mobile, jeux console, etc. Normalement, tu te dois de marquer un petit peu les esprits. Donc, peut-être qu'ils vont tout de même balancer le prochain LF, mais en mode, on montre juste son attaque finale. On montre juste l'attaque légende d'ary finish, ça va nous donner l'eau à la bouche, et pour le coup, je serai satisfait. Et ensuite, on approfondit ce gameplay pendant la vidéo and stuff, et on montre un deuxième personnage qui viendrait avec ce LF durant le nouveau, enfin, pour le nouveau step-up. On peut penser à ça. Après, s'il n'y a rien, bon, il n'y a rien. Maintenant, quels seraient les LF ? Voilà, quels seraient les LF ? Comme vous avez pu le voir sur la miniature, moi, en tout cas, je voudrais tout simplement un LF de C17 Tag Freezer. Si, en tout cas, on est dans un gros event Dragon Ball, et qu'ils veulent annoncer un nouveau LF pendant un gros event, bah, tu te dois de taper fort avec un perso Tag, etc., tu vois. Et forcément, vu qu'on a boosté la LOE, du coup, tu mets Freezer, et qu'on a boosté la Cyborg, du coup, tu mets C17, tu les mets en Tag, tu peux à la fois booster les nouveaux persos Cyborg que tu as eus, ou les nouveaux persos LOE que tu as eus. En tout cas, voilà, pour moi, ça serait quelque chose de logique. Maintenant, s'il n'y a pas d'annonce pendant le Dragon Ball Games Battle Or, ça fait, c'est un peu plus compliqué. Je verrais mal, du coup, un Tag annoncé dans une simple vidéo and stuff. On verra. On peut aussi penser à C17 Tag C18. C'est une possibilité. On a vu, c'est arrivé sur Dokkan Battle, etc. Souvent, Dragon Ball Legends aime reprendre un petit peu la continuité de Dokkan Battle. Donc, on peut également penser à C17 Tag C18 LF. Voilà. En soi, je serais satisfait également. Moi, j'aime bien, tu vois, ce genre de mécanique sur le jeu mobile Dragon Ball Legends. Voilà. Clairement, c'est très, très intéressant. Pendant mon live hier, je vous avais posé la question, quel sera le nouveau LF d'annoncer ? Et vous avez été 1100 à voter, du coup. Et la majorité, eh bien, a dit le C17 Tag C18 LF. Vous êtes 49% à vouloir cette carte en duo. Donc, moi aussi, je la veux bien. Et moi, en fonction de ce que j'avais dit, le C17 Tag Freezer LF, 27% tout de même. Ensuite, il y avait des ultras. Certaines personnes voyaient des ultras arrivés. C'est vrai que pendant le Dragon Ball Games Battle Hour, vu que c'est un event, on peut penser que balancer un ultra, ce n'est pas déconnant. Vu que, voilà, souvent, les ultras, voilà, en plus, maintenant, ils sont premium. Il faut aller invoquer, il faut mettre des cristaux, etc. pour en avoir. Quand il y a une célébration ou un event, c'est vrai que ça peut arriver. En revanche, s'il n'y a pas d'annonce pendant le Dragon Ball Games Battle Hour et que c'est simplement dans la vidéo and stuff, je les vois mal annoncer un ultra dans la vidéo and stuff hors célébration. Voilà, en tout cas, c'est mon point de vue. On verra bien. En tout cas, voilà, j'aimerais avoir, eh bien, soit le C17 Tag C18, comme vous avez dit, ou le C17 Tag Freezer. Alors, clairement, c'est ce que j'aimerais obtenir sur le jeu. Et puis, également, je le redis, hein, 4 ans bientôt le jeu, mais, hein, Mutan Roshi Sparkling LF, tu vois, non ? J'aimerais bien, moi, en tout cas, un petit Mutan Roshi, tu vois, le Sensei de Goku qui soit un petit peu mis en avant, tout de même. On a vu quand même des masterclass de Mutan Roshi. Le Cameramere, il vient d'où ? Il vient de Mutan Roshi. Donc, voilà, après, ça, c'est les goûts et couleurs de chacun. Moi, j'aimerais vraiment voir Mutan Roshi Sparkling LF un jour arriver sur Dragon Ball Legends. Voilà, les amis, max de pouce bleu, n'hésitez pas à partager. On espère avoir du lourd. En tout cas, je vous préparerai une vidéo pour demain matin récapitulatif de ce qui a été dit et montré pendant le Dragon Ball Games Battle. On espère avoir du lourd et pourquoi pas aussi, hein, un nouveau jeu Dragon Ball. Ça, ça serait pas mal. Un nouveau jeu mobile ou un nouveau jeu console. On espère aussi avoir de grandes infos concernant le prochain film, comme j'ai pu vous le dire, Dragon Ball, super, super héros. Sur ce, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Eh les gars, vous s'abonner à la chaîne de Sofiane Legeek, ça a l'air super ! Yeah !